27 mars, le monde célèbre la journée mondiale du théâtre de l'humour et du conte. Pour l'édition 2022, le département des collines n'est pas resté en marge des festivités. Un spectacle de théâtre, d'humour et de conte a été organisé à la place Okéaré sur le site Angola de Dasazoumé en présence des acteurs, des jeunes talents et des autorités. Une initiative de la Fédération Nationale de Théâtre du Bénin Finat. Voilà, nous avons fini les cérémonies. Nous allons maintenant commencer par accueillir les artistes dans l'ordre. Je ne suis pas venu ici maintenant, actuellement, comment ? Président Finat, ça c'est le maître de cérémonie Raoul Arsenao qui prend le micro. Kinga Ora, je suis présentateur de spectacle. Je suis là, maintenant je rentre dans ma peau pour pouvoir conduire la destinée de ce spectacle de ce soir. Si vous êtes d'accord que je puisse démarrer, applaudissez pour moi. Merci-vous-près. Cette initiative, qui vise à rendre hommage aux précurseurs du théâtre, d'humour et du conte, ainsi qu'à promouvoir les jeunes talents, est bien salutaire. Et nous sommes très heureux de constater qu'il y a quelque chose qui est en train aussi de naître et de croître dans la famille. Je vous souhaite le meilleur et que réellement l'inspiration soit vos épouses. C'est que j'ai été très ému, très ému de voir tout le travail qu'avait notre ami Arsenao, OK, pour que cette manifestation aujourd'hui, et qu'il a entrepris depuis plusieurs années déjà, continue de grandir, de croître. Et qu'un jour, nous espérons que le département des collines sera une référence au niveau national, régional et sous-régional pour papa. Pour ce que j'ai vu depuis que je suis là, c'est remercier tous ceux qui ont aidé cette valeur. Je voulais parler d'Arsenao, OK, pour le travail qu'il a bas depuis Savalou, Savé, et ensuite maintenant nous sommes à Tassa, pour faire rayonner, pour faire rayonner vraiment le théâtre dans le département des collines. Je pense que nous allons pousser ce qu'il est en train de faire pour que ça s'élève, pour qu'au moins, au moins un jour, qu'on puisse nous dire que dans le département des collines, nous avons un grand centre des arts et de la culture. Le gouvernement a pour ambition de faire du Bénin la destination artistique et touristique de l'Afrique de l'Ouest, une vision derrière laquelle s'engage la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du département des collines. Le public que je vois témoigne déjà de l'amour que nous témoignons pour le festival culturel et témoigne aussi de notre amour pour la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a décidé depuis 2016 de faire de notre pays une destination touristique et qui parle du tourisme, parle forcément de la culture. On ne peut pas dissocier ces deux facteurs-là. Je veux parler du tourisme, de la culture et des arts. C'est pour dire que je ne peux jamais ménager mon effort pour être présent aux côtés des acteurs du théâtre. Invité à ce spectacle, le directeur départemental des sports, Eloisi, des collines, se réjouit des efforts fournis par les responsables du secteur et l'engagement des jeunes. Nous sommes ici pour célébrer la journée mondiale du théâtre. Et donc c'est le sixième art qui est célébré aujourd'hui. Ma présence, il vous l'a dit tout à l'heure, est due au fait que moi-même je suis dans mon marigot. Je suis un passionné du théâtre. Et quand on est un passionné du théâtre, c'est comme la drogue. Même si vous essayez de vous désintoxiquer, vous êtes toujours rattrapé. Et donc je suis venu ici soutenir le directeur départemental en charge du tourisme. Donc le ministère n'a ménagé aucun effort pour accompagner cette activité. La preuve, nous avons le Fonds des aires de la culture qui est ici présent. Je voudrais saluer les organisateurs, notamment le frère Arsène, qui depuis quelques années fait un travail extraordinaire pour que notre département ait sa place de choix en ce qui concerne le théâtre dans notre pays, le Bénin. Ce spectacle organisé par la Fédération nationale du théâtre du Bénin a permis aux jeunes acteurs de la scène d'exprimer leur génie, ce qui a d'ailleurs impressionné plus d'un et incité les autorités à s'engager pour le développement du théâtre dans le département des collines. Sous-titrage Société Radio-Canada